Vous êtes sur RTL. 15h-16h, on est fait pour s'entendre, avec Flavie Flaman sur RTL. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Les parents sont-ils responsables des comportements répréhensibles de leurs enfants ? C'est la question que nous nous posions hier en direct entre 15h et 16h sur l'antenne d'RTL. Vous avez d'ailleurs tous salué la dignité, si je puis dire, de Cédric, dont le fils de 20 ans s'est rendu responsable d'un cambriolage. Merci encore à tous pour la confiance que vous nous accordez. Elle nous honore. Si vous souhaitez découvrir cette émission, elle est déjà en replay sur le site d'RTL.fr. En effet, pour s'entendre, vous le savez, c'est le magazine de société au plus proche de vos questions, au plus proche de vos combats, de vos indignations, mais également de vos inquiétudes. 15h-16h, Flavie Flaman sur RTL. C'est le 21 septembre qu'aura lieu la journée mondiale contre Alzheimer. Cette maladie qui touche 900 000 à 1,2 million de personnes en France. Près de 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Ce sont des chiffres qui nous inquiètent, évidemment. Alors, Alzheimer est-elle notre plus grande peur à tous ? Et puis, où en est la recherche ? Nous avons décidé de consacrer toute cette émission à vos questions et faire un point sur cette maladie avec l'éclairage, des éclairages d'ailleurs différents, des témoignages de proches de malades d'Alzheimer. Professeur Marie Sarrazin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes responsable de l'unité de neurologie de la mémoire et du langage à l'hôpital Saint-Anne. Vous êtes professeur de neurologie également à l'université Paris-Descartes. Et cet ouvrage, Comprendre, soigner, accompagner la maladie d'Alzheimer en 100 questions chez Talandier. Les questions, en fait, on doit vous les poser tous les jours. Elles doivent s'accroître, j'imagine, autant que les chiffres apparemment. Un nouveau cas serait diagnostiqué toutes les 3 minutes, près de 616 nouveaux cas par jour. Est-ce une réalité ? Alors, la réalité, c'est que oui, c'est une maladie fréquente. Mais dans ces chiffres-là, on regroupe la maladie d'Alzheimer et tout ce qu'on appelle les maladies dites apparentées. C'est-à-dire que c'est une maladie de la même famille, maladie neurodégénérative qui entraîne des problèmes cognitifs, perte d'autonomie, des problèmes de langage, de mémoire, d'organisation de la vie quotidienne et une perte d'autonomie, dont la maladie de Parkinson, par exemple. D'accord. OK. Alors, qu'est-ce qu'on appelle concrètement la maladie d'Alzheimer ? Parce qu'on la connaît, mais en même temps, on ne la connaît pas. On veut savoir, mais on ne veut pas savoir. On a la trouille. Oui, on a la trouille parce que c'est une maladie fréquente qui fait peur par les signes même de la maladie. et la forme la plus typique, la plus classique, c'est des problèmes de mémorisation au fur et à mesure. On oublie ce qui se passe au fur et à mesure. Et puis après, la maladie s'enrichit d'autres symptômes, langage, mémoire des trajets, organiser sa vie quotidienne et puis va entraîner à terme une perte d'autonomie. Mais ça s'installe sur plusieurs années. C'est une maladie qui est chronique, longue et hétérogène dans sa présentation parce qu'il y a des formes qui évoluent très lentement sur des années, des années, plus de 20 ans. Et puis des formes qui évoluent très rapidement avec des gens qui sont très vite handicapés. Voilà, et on le verra, mais la maladie couvre bien avant qu'elle ne soit diagnostiquée. Exactement, oui, parce qu'elle a été définie par le docteur Alzheimer, il va donner son nom, par des lésions biologiques dans le cerveau. Ce n'est pas une vue de l'esprit, ce sont vraiment des lésions, des neurones et on sait très bien les protéines en cause, comment elles évoluent, etc. C'est des choses que l'on connaît bien sur le plan scientifique et médical. À vos côtés, vous la connaissez, Béatrice Guret. Bonjour Béatrice. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes grand reporter au monde et puis vous êtes fille aussi de parents qui ont été atteints en même temps de la maladie d'Alzheimer. Il s'appelait Pierre, elle s'appelle Liliane. Votre livre « La tête qui tourne et la parole qui s'en va », on peut le retrouver aux éditions Robert Laffont. Pardonnez-moi, aux éditions Robert Laffont. Béatrice Guret, « La tête qui tourne, la parole qui s'en va » et puis c'est un monde qui bascule en fait. C'est un monde et c'est toute une famille qui bascule. Parce que c'est vrai que c'était un peu la double peine pour nous. C'était à la fois mon père et ma mère. Et on a été tellement... Je crois qu'on a été surpris en fait. On a eu une espèce de période de déni où pendant une année... Vous n'avez pas voulu voir. On n'a pas trop voulu voir et puis on était loin. Nous sommes trois enfants, nous habitons Paris et mes parents étaient partis prendre leur retraite à Aix-en-Provence. Comme ça arrive souvent. Les personnes âgées s'en vont vers le soleil. Et on a mis du temps à réellement comprendre que quelque chose n'allait vraiment pas. Parce que comme le disait le professeur Sarrazin, il y a une énorme différence entre une personne qui vieillit, qui oublie où elle a mis ses clés, qui ne se rappelle plus le nom du dernier livre qu'elle a lu et une personne qui est atteinte d'Alzheimer, c'est-à-dire qui est totalement désorientée, qui prend le jour pour la nuit, qui n'est plus capable de s'occuper de sa propre personne, qui peut avoir des crises d'agressivité. C'est ça, qui n'est plus complètement soi-même. Voilà, on n'est plus complètement soi-même. On perd une partie de son identité. Donc c'est vrai que ça ébranle au fond toute la structure familiale et tous ceux qui sont autour. On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien, tous ensemble sur l'antenne d'RTL. N'hésitez pas, vous pouvez composer le 3210 ou vous rendre sur les réseaux sociaux pour poser vos questions. Vous entendrez le témoignage d'Anne qui va ouvrir le bal, si je puis dire, de nos conversations aujourd'hui. Anne, elle travaille en tant qu'aide soignante auprès justement de personnes qui ont Alzheimer. Elle va nous expliquer l'impact que ça peut avoir sur elle et puis sur sa vision aussi de la vie et de l'avenir. L'échappé rose offre la possibilité de sortir, de laisser de côté la maladie le temps d'un massage ou d'un soin délivré par les mains expertes des socio-esthéticiennes. L'échappé rose, la bulle de bien-être soutenue par les laboratoires dermatologiques Aven. Nous parlons aujourd'hui de la maladie d'Alzheimer en compagnie du professeur Marie Sarrazin et de Béatrice Guret. Béatrice, elle signe un livre très, très touchant. La tête qui tourne et la parole qui s'en va, c'est aux éditions Robert Laffont, livre dans lequel vous nous parlez de Pierre et Liliane qui sont vos parents, qui ont tous les deux été atteints de la maladie d'Alzheimer au même moment. Ce qui effectivement, j'imagine, ne fait que redoubler la difficulté pour un entourage de vivre cela. Jean-Paul nous écrit, On parle des malades, c'est difficile d'accepter sa maladie. Parfois, il ne l'accepte jamais. Mais non, je ne suis pas malade, je ne prends pas de médicaments. Toi, regarde, t'en prends plein. Et puis arrive enfin la violence dramatique. L'hospitalisation devient nécessaire. Et puis dans quel hôpital ? Un centre psychiatrique ? Et ouais, il n'y a pas de structure intermédiaire entre la maison et un EHPAD. Et puis la situation des aidants est différente selon qu'on est enfant ou que l'on est conjoint. Le départ est un crève-cœur pour le conjoint. L'absence, la culpabilisation, l'amour de sa vie disparaît du quotidien mais n'est pas décédé. On appelle ça le deuil blanc, paraît-il. Le blanc est pourtant symbole de vie. Quelle antinomie ? Le deuil et la vie. Jean-Paul est un proche, est un aidant. Il nous parle à demi-mot de la personne, de la femme qui a partagé sa vie et puis qui un jour lui a échappé parce que la maladie, je dirais quelque part, l'a éloignée de ce qu'elle était elle-même profondément. Vous l'avez vécu avec vos parents. Vous venez de nous expliquer, en fait, Béatrice Guret, qu'il est tout un temps où vous n'avez pas voulu voir. Il s'est écoulé à peu près une année entre nos premiers soupçons et les examens médicaux, j'allais dire, physiques. Tangibles. C'est-à-dire, oui, tangibles, une IRM qui vous montre des zones du cerveau abîmées et on vous dit, voilà, le diagnostic, c'est ça. Et c'est assez terrible parce qu'on sait que, pour l'instant, c'est une maladie qu'on ne sait pas guérir. Les généralistes ne sont pas très avertis, je trouve, des symptômes de cette maladie. Et évidemment, ça pose tout de suite, en dehors du chagrin que l'on peut en concevoir, ça pose des problèmes d'organisation matérielle extrême parce que... J'aime bien cette expression de deuil blanc. Moi, j'ai comparé ça un peu à un chagrin d'amour. C'est-à-dire que la personne est en vie mais elle n'est plus là pour vous. Alors, il y a des degrés divers là-dedans. Chez mon père, ça a été très violent, très brutal. Il s'est rendu compte qu'il avait cette maladie. Et quand le mot a été prononcé devant lui, il m'a dit, c'est une idée tout à fait insupportable. Alors que ma mère, qui est comme notre ancien président, Jacques Chirac, anosognosique, c'est-à-dire qu'il ne se rend pas compte de sa maladie. Elle est d'ailleurs toujours en vie. Et c'est... Assez égoïstement, c'est beaucoup plus facile pour les proches. C'est moins violent. Je garde une relation d'affection très forte avec ma mère qui, même si elle a du mal parfois à reconnaître mon visage, tout de suite, avec mon parfum ou quand elle me serre dans ses bras, que je lui parle, elle reconnaît ma voix. Et nous établissons une communication qui est, j'allais dire, presque d'une qualité supérieure à ce qu'elle était avant. J'ai l'impression de la connaître plus profondément maintenant qu'elle est elle-même sans défense. C'est-à-dire sans prérequis, sans... je ne sais pas comment dire, mais enfin, les barrières, le professeur Sarrazin pourra nous expliquer ça beaucoup mieux, mais les barrières s'effacent. Et donc, c'est l'être nu dans tout ce qu'il est, dans sa pureté, avec son histoire. Et au fond, ma mère un jour me dit « Oh oui, je veux bien être ta maman, je t'aime tellement. » C'est ça. « Je veux bien être ta maman. » Donc, en fait, vous êtes vraiment choisie. On trouve des compensations, au fond, dans cette maladie quand on veut bien les voir. Je crois qu'il y a une chose importante, c'est qu'il ne faut pas essayer de ramener ces malades dans notre monde à nous. C'est ça. Ils vivent dans un monde différent. Ils n'ont pas les mêmes repères ou ils n'en ont plus. Et donc, je pense que c'est à nous d'entrer, de faire ce voyage qui est chaotique, qui est difficile et qui cause parfois du chagrin. Mais je pense que c'est à nous de faire l'effort de ne pas contrarier, de ne pas dire des choses tristes, de faire attention à ce qu'on dit parce qu'on ne sait jamais ce qui est compris ou ce qui n'est pas compris. Donc voilà, je pense que c'est une maladie où on peut exprimer toute sa générosité, au fond. C'est très joli ce que vous nous dites et ça me fait penser en Asie. La maladie d'Alzheimer est parfois perçue comme la maladie du cycle de la vie et que la fin de vie s'apparenterait presque à l'enfance. Et ce que vous nous racontez dans la pureté des réactions de votre maman m'y fait penser. Ce que vous venez de souligner aussi, Béatrice Guret, c'est la façon dont on accueille la maladie mais qui se traduit de façon tellement différente chez les malades. En fait, il n'y a pas de profil type, si je puis dire, des symptômes de la maladie. Oui, d'abord, c'est vrai que le témoignage est très beau et très juste. Il y a une nature de sujet qui est là, présente, même dans les stades très évolués de la maladie. Et c'est vrai, après la maladie, oui, elle est hétérogène. on pourrait presque dire qu'il y a autant de maladies que de malades, si vous voulez. Elle peut s'exprimer... Et de personnalité. Est-ce qu'elle est liée à la personnalité du malade ? Disons que la personnalité va jouer, bien sûr. Comme dans toute pathologie, d'ailleurs. C'est pas propre à l'Alzheimer. Il n'y a pas que la personnalité. Il y a aussi l'histoire de vie familiale. Il y a la relation qu'on a les uns avec les autres. Donc, évidemment, ça s'ajoute. C'est pour ça que nous, on insiste beaucoup pour que le diagnostic soit fait le plus tôt possible. C'est-à-dire, avant qu'on ait tous ces symptômes dont on est en train de parler, pour qu'en tous les cas, avec le médecin, il y ait une relation de confiance qui s'instaure. À un moment, le patient, là, il est vraiment lui-même. Il peut s'exprimer. Il peut vivre seul. Que le médecin apprenne aussi à le connaître et puis qu'on puisse ensuite l'accompagner, lui et son entourage, tout au long des différentes étapes de cette maladie. Dans un instant, c'est Julie. On la remercie pour sa patience. Julie est en ligne avec nous. Elle va nous parler de sa grand-mère. C'est un petit peu sa grand-mère qui l'a élevée. Aujourd'hui, Julie, elle a 23 ans. Et c'est quelque part aussi un retour des choses, un retournement aussi des rôles. Elle va nous expliquer ça tout de suite en direct sur RTL. RTL. On est fait pour s'entendre. RTL. 15 heures, 16 heures, on est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flavand sur RTL. Nous parlons de la maladie d'Alzheimer jusqu'à 16 heures en compagnie du professeur Marie Sarrazin et de la grand-reportère Béatrice Guret. Si vous le voulez bien, on va tout de suite accueillir Julie sur cette antenne. Bonjour Julie. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci d'être avec nous Julie. Vous avez 23 ans. Comment s'appelle votre grand-mère ? Raymond. Raymond. Quel âge a-t-elle aujourd'hui ? Elle va avoir 80 ans cette année. Ok. Comment va-t-elle ? C'est difficile à dire. Il y a des jours avec et des jours sans. C'est assez aléatoire. Moi, je rentre le week-end et je ne sais jamais à quoi m'attendre. On a un message qui nous est arrivé sur Twitter de Fred. Alors, je n'ai juste qu'une question qui me turlupine depuis un moment. Les malades d'Alzheimer sont-ils malheureux ? Se rendent-ils compte de leur état ou est-ce juste leur entourage ? Qu'est-ce que vous en pensez quand vous regardez votre grand-mère Julie ? Je pense qu'au début de la maladie, oui, effectivement, elle se rendait compte qu'elle avait des pertes de mémoire, même encore maintenant. où elle nous dit ça y est, je suis folle, je ne me rappelle plus de telle personne ou de telle chose. C'est vrai qu'au début, elle se rend compte et on voit qu'elle en souffre. Vous lui rappelez, vous, les choses avec votre entourage, vous, comme votre mère ? Oui, on essaye beaucoup de lui rappeler, même mes oncles, ma mère, moi. On essaye toujours de lui rappeler un peu les choses de manière simple pour voir si effectivement elle se rappelle, si on la pousse un peu à se rappeler. C'est-à-dire que vous avez à cœur de la stimuler de sorte qu'elle puisse rester dans le monde actuel, dans le monde de réalité qui est le nôtre ? On essaye de temps en temps mais des fois, on ne cherche pas à comprendre parce qu'on voit très bien que si on lui dit non, qu'est-ce que tu veux dire ? Que là, ça lui fait du mal. Oui, parce que la prise de conscience aussi est douloureuse. Je vais me tourner à Béatrice Guret. C'est pénible Je pense que ce sont des malades qui ne faut pas mettre en situation d'échec en fait. Parce que ma mère réagit d'une façon toutefois, elle ride, donc elle avait un caractère très gai donc quand elle ne trouve pas un mot, elle éclate de rire ou elle dit un mot pour un autre et puis elle semble avoir une conversation fluide et normale et en fait, on ne comprend absolument rien du tout. Mais je crois que c'est très important de ne pas les stresser en fait. De ne pas les stresser. Rapidement, je vais vous demander professeur Marie Sarrazin, on peut être inquiet en tant que proche en rentrant dans le jeu de la maladie de quelque part en accélérer le processus. Est-ce que c'est une réalité ou pas ? Non, 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 pas du tout. La maladie fait son taf. Oui, exactement. La maladie, elle évolue sur des plans biologiques indépendamment. mais même si on rentre dans le jeu du malade, on n'est pas en train de réactiver ou de donner plus de dimension à la maladie. Dans les stades évolués de la maladie, il peut y avoir des mélanges de souvenirs. Là, les souvenirs anciens vont être vécus comme présents par exemple. C'est très déstabilisant pour la famille. Vous vivez ça Julie ? Oui, il y a beaucoup de choses pastées qu'elle se souvient mais des choses présentes dont elle se souvient absolument plus. Qui parfois sont vécues comme du quotidien. Et c'est vrai que nous, ce qu'on a tendance à dire aux familles, c'est pour justement éviter les colères, éviter d'être dans la confrontation, simplement dire moi je vois les choses différemment. Il ne faut pas essayer d'essayer de convaincre que le propos est erroné ou pas tout à fait ajusté ou un peu à côté. Il faut simplement dire pour moi, je vois les choses différemment. Donc ça va être entendu, ça va faire son chemin ou pas. Et puis chacun comme ça, ça soulage aussi le conjoint et ça évite d'être dans une confrontation parce que sinon effectivement ça peut vite tourner à la colère ou à l'héritabilité. Est-ce que vous êtes inquiète vous Julie ? Alors là, votre grand-mère a été diagnostiquée. Est-ce qu'au contact de cette maladie, vous nourrissez déjà vous à votre âge ? Vous n'avez que 23 ans mais vous nourrissez déjà des inquiétudes ? Oui, bien sûr. Même concernant ma mère, beaucoup, parce que bon, il y a peut-être une partie génétique qu'on ne sait pas exactement. Donc forcément, dès que ma mère oublie quelque chose, c'est assez écho. Forcément. On y pense, forcément. Alors on va tout de suite évacuer ce sujet, l'hérédité dans la maladie d'Alzheimer. Il y a des formes génétiques de l'Alzheimer qui sont transmissibles et qui sont exceptionnelles. Les familles sont connues en France, moins d'un pour cent des cas. Ça débute autour de 30-40 ans. Donc on connaît les familles. Donc on est vraiment dans une situation différente. Après, il y a des prédispositions génétiques. On va prendre l'exemple des cancers. C'est plus connu pour le cancer. Un cancer du sein, une mère malade, on fait un peu d'attention, etc. Donc oui, il y a des prédispositions génétiques mais pour lesquelles à titre individuel, elles sont un peu anecdotiques. Donc on n'en tient pas compte dans la clinique. D'accord. Et après, oublier, heureusement, c'est assez banal. Oui, ça nous arrive à tous. On va voir à partir de quand est-ce qu'on peut dire qu'on a... Non mais c'est vrai, à partir de quand est-ce qu'on doit s'inquiéter parce que vous parlez effectivement de la quarantaine mais on oublie tous des trucs. On a souvent des embouteillages comme ça, de connaissances ou d'informations à l'esprit et dès qu'on oublie un truc ou qu'on ne sait pas où sont nos clés de voiture, on a une tendance à faire un lien immédiat avec la maladie. Bon, Julie, vous n'avez pas encore l'âge de vous en inquiéter mais ce que vous venez d'entendre quand même avec le professeur Sarrazin c'est que effectivement l'hérédité est rarissime. Vous avez dit moins d'un pour cent des cas. Écoutez Julie, je vous remercie d'être intervenue sur cette antenne. Ça ne doit pas être simple à 23 ans. Non, c'est vrai que c'est compliqué. Je comprends. J'étais vraiment fidionnelle avec ma grand-mère et là, c'est la voir un peu disparaître sous nos yeux donc c'est compliqué. Alors, c'est une autre forme de relation qui peut s'écrire et je vous conseille de lire l'ouvrage de Béatrice Guret. Je vous remercie Julie d'être intervenue sur cette antenne. Je vous embrasse. Merci à vous. A bientôt sur RTL. A bientôt, au revoir. Flavie Flamand sur RTL. Bonjour. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour centembre. Allez, du 9 au 22 septembre, la Fondation pour la recherche médicale se mobilise pour lever des fonds et faire progresser la recherche sur la maladie d'Alzheimer dont nous parlons jusqu'à 16h avec vous sur RTL. C'est l'opération Une journée pour se souvenir qui va associer les plus grandes chaînes de télé françaises le samedi 21 septembre et ce sera donc la journée mondiale de la lutte contre la maladie d'Alzheimer. Vous pouvez faire un don. C'est vrai, ça nous concerne tous. On est en train de se dire aujourd'hui que c'est sûrement notre plus grande peur à tous en matière de santé. Ce don, on peut le faire par SMS. C'est un don de 10 euros. Il suffit d'inscrire 92 300 en destinataire et vous tapez souvenir sans S en majuscule ou en minuscule comme vous voulez souvenir donc au singulier. Vous envoyez le message. Pour ceux qui souhaiteraient donner plus de 10 euros, vous pouvez faire un don sur le site internet www.frm.org. C'est important les dons, professeure Sarrazin ? Oui, pour la recherche clinique c'est important. La recherche ça coûte cher et sans la recherche clinique il n'y a pas d'outil diagnostique mais qui permettra de diagnostiquer encore plus tôt et puis surtout le développement des traitements. Alors on va parler de tout ça. Moi j'aimerais bien qu'on fasse un point et notamment un point sur le diagnostic. Déjà, les signes qui doivent alerter ce n'est pas simplement un trou de mémoire. Non parce qu'un trou de mémoire c'est pas mal. Si je cherche mes clés, si je ne sais plus où j'ai garé ma voiture. C'est souvent des problèmes de concentration, d'attention, de fatigue, où on pense à autre chose. Non, ce qui peut alerter vraiment sur la mémoire c'est les oublis qui sont constants, répétitifs avec les gens qui vont dans la conversation répéter les questions. Ils ont oublié la réponse. Vous allez voir au fur et à mesure. Quand on oublie où on a garé sa voiture et qu'on est hyper stressé et qu'on se souvient parfaitement bien de cet épisode puisque c'est angoissant, a priori c'est plutôt attentionnel. D'accord. Donc voilà. Ça m'arrive tous les matins, ça me rassure. Non, mais moi ça m'arrive tous les matins. Je ne sais plus jamais où j'ai... Non mais c'est vrai. La désorientation dans le temps aussi, on en parlait il y a un instant. Oui, les problèmes d'agenda. Et puis il y a des formes un peu atypiques d'un maladie qui peuvent apparaître avec des troubles du langage d'expression. Les mots ne sont plus là, un mot pour un autre. Mais là aussi, ce n'est pas la petite chose qui arrive à tout le monde. Le mot sur le bout de la langue, ce n'est pas ça. C'est constant et ça va gêner le langage. L'entourage s'en rend compte. Donc ça peut être aussi des présentations comme ça et de toute façon, il n'est jamais inutile de consulter. Donc il vaut mieux consulter parce que même si c'est des oublis bénins et qu'on en est inquiet, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être un peu de l'anxiété, des problèmes de thyroïde, ça peut être mille et une choses. Donc de toute façon, si on est un peu inquiet sur sa mémoire, il faut consulter. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas faire l'autruche. Et si jamais, malheureusement, on est dans une maladie qui débute, il vaut mieux diagnostiquer tôt. Plus c'est diagnostiqué tôt, mieux on la traitera. Avant de voir comment se passe un diagnostic, Béatrice Guret, je vous vois réagir au propos du professeur Sarrazin. Oui, parce que j'aurais adoré entendre tout ça avant que cette sinistre aventure m'arrive. Mais en fait, si je réfléchis bien, je crois que le moment où je me suis dit que vraiment quelque chose n'allait pas, c'est quand mon père s'est acheté un smartphone et que j'ai essayé de lui installer son répertoire, de lui installer une sonnerie, etc. Bon, il avait 80 ans, un petit peu plus. Et je voyais qu'il n'imprimait rien. Il ne comprenait absolument rien. Je lui disais, mais ce numéro-là, tu en as besoin. Il était totalement perdu pour des fonctionnalités extrêmement simples de son téléphone. Et puis d'ailleurs, rapidement, ils ont perdu l'usage du téléphone. Ils ne savaient plus téléphoner. Ils ne décrochaient pas toujours. ou quand ils décrochaient puisque nous étions loin, ma mère disait « Ah oui, je vais... » Alors elle nous posait, elle nous pose et puis on peut rester là une heure. Elle a totalement oublié qu'elle était au téléphone avec moi. Donc là, ce sont des comportements criants, des problèmes criants. Oui, mais avant que ça devienne criant, il y a tout un entre-deux. Il y a un entre-deux et puis comme vous le dites très justement, ça peut faire illusion. C'est-à-dire que dans les gens qui avaient eu comme ça, qui étaient habitués à avoir une vie sociale, il y a une conversation apparente comme ça où on ne se rend pas compte que la personne a ses problèmes de mémoire parce qu'il y a des automatismes. On parle de la météo, on dit des banalités finalement et les phrases sont bien prononcées et puis on passe à côté. Donc effectivement, c'est vraiment... Il faut être assez à côté et c'est souvent le conjoint. Les gens qui vivent seuls, c'est plus difficile de s'en rendre compte. Oui, d'ailleurs, j'avais insisté moi auprès du généraliste de mes parents parce qu'il me disait mais tout va bien et mes parents faisaient complètement illusion. Ils étaient très sportifs, ils parlaient avec lui de moto, de chasse, de je ne sais quoi et dans la conversation qui dure le temps d'une consultation d'un généraliste quand même pas très longtemps, il était impossible jusqu'à un certain stade naturellement. Et donc, moi j'ai insisté, j'ai appelé, je lui ai dit moi je veux qu'il passe un scanner, une ILM. Alors comment ça se passe ce diagnostic justement ? Parce qu'il y a les enfants qui vont pousser les parents, les parents qui peuvent être récalcitrants. Comment ça se passe ? Oui, ce n'est pas facile, parfois les patients ne veulent pas aller consulter et donc parfois c'est un peu les gens rusent, c'est-à-dire on va faire un bilan de santé, etc. Parfois ce n'est pas ça, parfois c'est la personne seule qui vient consulter et qui sent que quelque chose ne va pas. Donc tout est possible. Alors après le diagnostic, il n'y a pas un outil pour le diagnostic, il y en a plusieurs et c'est la convergence de tous ces arguments qui va nous permettre de poser un diagnostic et c'est d'autant plus difficile que c'est au stade débutant. Donc on va faire effectivement de l'imagerie cérébrale mais également ce qu'on appelle des bilans neuropsychologiques, c'est des tests, pas que de la mémoire, on regarde toutes les fonctions un peu intellectuelles, cognitives et puis on est amené aussi et ça maintenant c'est fait systématiquement dans les centres mémoire spécialisés, on fait une ponction aubert pour avoir des dosages biologiques, des protéines qui sont anormales dans le cerveau et là on a un diagnostic qui va biologique et clinique et c'est comme ça qu'on peut faire des diagnostics tôt. On va se retrouver dans un instant, Anne est en ligne avec nous et justement sa mère a passé des tests la semaine dernière, elle est inquiète, elle a peur que ce soit cette maladie. On se retrouve tout de suite sur... ... ... ... ... ... ... ... Alain nous écoute dans notre maison de repos ici en Belgique, notre prise en charge face aux patients d'Alzheimer est basée sur la méthode Montessori avec des résultats époustouflants sur le bien-être de nos résidents. On n'aura pas plus de détails dans le message que nous laisse Alain mais ça semble aller dans le sens de ce que vous nous disiez Béatrice Guret sur cette idée de ne peut-être pas toujours contraindre une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer diagnostiquée à revenir dans un monde de réalité et peut-être aussi rentrer je dirais dans le jeu relationnel de la maladie, ce que la maladie implique et qui vous permet d'avoir une relation assez inédite avec votre maman Lignane aujourd'hui. Alors je n'avais jamais entendu cette méthode, enfin l'application de la méthode Montessori qui est une méthode pédagogique pour les enfants appliquée aux malades d'Alzheimer, je trouve que c'est très intéressant, c'est certainement une piste à explorer, intéressant à explorer. Alors ce qu'il faut dire c'est qu'effectivement à un stade de la maladie on a l'impression de devenir les parents de ses parents et d'ailleurs moi-même parfois quand j'appelle à l'EHPAD je dis je suis la mère non je suis la fille de madame le lapsus je fais des lapsus et ma mère elle-même me prend pour sa mère pour sa mère elle me sert elle me dit oh c'est bon d'avoir une maman non je suis ta fille mais bon parce qu'elle a besoin d'être rassurée sûrement votre maman probablement probablement parce qu'il doit y avoir des moments de grande angoisse au fond même si on est anosognosique même si on ne connait pas sa maladie la grande différence avec des enfants c'est que des enfants apprennent des enfants progressent alors que le malade d'Alzheimer peut se comporter comme un enfant mais que malheureusement c'est comme du sable on ne peut rien reconstruire en tout cas pour faire un don de 10 euros à la recherche médicale pour la maladie d'Alzheimer il vous suffit d'inscrire 92 300 vous tapez souvenir au singulier et vous envoyez le message merci Anne est en ligne avec nous bonjour Anne bonjour Flavie merci d'être avec nous merci pour votre patience Anne vous travaillez en tant qu'aide soignante aide personne à domicile auprès de personnes qui ont Alzheimer donc vous connaissez ce quotidien vous en étant en étant aide soignante vous êtes au contact de cette maladie vous vous en inquiétez comme toute personne qui connaît bien cette maladie et vous êtes vigilante pour vous mais surtout pour votre maman qui a passé des tests dont nous parlait le professeur Sarrazin il y a un instant qui a passé des tests la semaine dernière vous sentez que quelque chose ne va pas oui je sens depuis un moment chez ma maman ce problème là notamment la perte de mémoire ouais puis elle ne se nourrit plus normalement elle elle se lave plus il y a plein de gestes quotidiens qu'elle ne fait plus et donc je lui en avais parlé discrètement parce que mes soeurs mon frère sont plus brutales avec elle que moi je prends le temps oui et puis parce que vous connaissez cette maladie je dirais voilà je connais cette maladie et donc j'avais essayé de lui faire comprendre qu'il fallait qu'elle passe un test ouais histoire de nous rassurer elle l'a fait et donc non elle n'a pas voulu le faire elle s'est énervée après moi surtout après moi ouais et en me disant que je savais tout etc bon je lui ai dit bon c'est pas grave on verra plus tard et donc dernièrement elle a été hospitalisée et j'ai profité de parler au médecin du service où elle était pour lui qui lui donne un rendez-vous pour faire un test de notre mémoire d'accord donc elle l'a fait ce test ou pas au final oui elle l'a fait lundi et vous aurez les résultats quand et bien on a déjà une partie du résultat elle a effectivement un manque de mémoire immédiate ouais elle doit passer un IRM elle doit faire un examen de la glande thyroïde et puis elle a des apnées du sommeil donc voir aussi au niveau des apnées du sommeil d'accord ok comment est-ce que vous voyez l'avenir Anne parce que bon vous c'est votre métier vous êtes aide-soignante mais on n'est pas forcément en tant que fille destinée à devenir l'aide-soignant de son parent moi je ne veux pas être aide-soignante de ma maman surtout pas c'est quelque chose que vous voulez laisser à d'autres vous ne pouvez pas rentrer dans cette relation là avec votre mère oui parce que je sens que dès le départ ça va être très très difficile avec des personnes inconnues c'est plus facile pour moi d'avoir une approche voilà Béatrice Guret vous entendez ce que nous dit Anne j'entends très bien chacun son rôle j'entends très bien c'est pas facile parce qu'il y a des gens d'abord qui n'ont pas le choix qui n'ont pas forcément les moyens qui les établissements bon le professeur Sarazin disait qu'on pouvait rester chez soi jusqu'à un certain stade mais ça veut dire aussi qu'il y a des aides-soignants qui viennent à domicile parce que très rapidement on ne sait plus prendre ses médicaments voilà il n'y a plus d'autonomie il n'y a plus d'autonomie enfin la perte totale d'autonomie c'est ce qu'on appelle le GIR 1 là c'est quand vraiment on ne sait plus quoi faire la mère on lui donne une brosse à dents elle dit mais c'est quoi qu'est-ce que j'en fais voilà donc en fait moi j'entends très très bien qu'on ne veuille pas s'occuper à temps plein de son parent c'est voilà c'est fait sans aller jusqu'à la psychanalyse qui est faite par un praticien je pense que c'est très dur c'est très dur malheureusement des gens sont obligés de le faire oui bien sûr juste pour il y a des aides alors il y a des auxiliaires de vie il y a aussi ce qu'on appelle les accueils de jour qui sont des centres qui peuvent accueillir les patients il y a une prise en charge financière par la famille mais il y en a beaucoup maintenant en France et c'est un relais en fait pour la famille parfois ça a un soutien ça permet à la famille aussi d'avoir un peu de temps pour elle et pour le patient de bénéficier d'une approche un peu de rééducation de revalorisation personnelle un petit peu d'estime de soi etc et c'est assez convivial et nous on encourage beaucoup aussi la prise en charge dans les accueils de jour dans un instant nous allons appeler Bérangère Pénaud elle est cofondatrice d'une plateforme d'aide aux aidants justement parce qu'elle est excédente et qu'à un moment donné effectivement il y a la maladie et puis il y a ceux qui vivent autour de cette maladie et qui doivent se serrer les coudes merci beaucoup Anne je vous embrasse on vous souhaite le meilleur merci pour votre intervention sur RTL merci beaucoup on est fait pour s'entendre Flavie Flamand sur RTL ici on est fait pour s'entendre Flavie Flamand sur RTL alors si vous êtes aidants comme Marie-Ève comme Sophie comme tous ceux qui nous ont laissé des messages sachez qu'il existe des plateformes d'aide on va accueillir Bérangère Pénaud le temps file Bérangère mais je voudrais juste que vous nous expliquiez ce qu'est Amantine dont vous êtes la cofondatrice s'il vous plaît oui bonjour Flavie Amantine donc c'est effectivement la première solution d'assistance personnalisée qui est totalement dédiée aux aidants familiaux on l'a construit avec des aidants familiaux pour des aidants familiaux on sait quand on est aidant familial qu'on a à faire face à une jungle médico-sociale qui est très complexe à naviguer du jour au lendemain on doit rechercher des aides financières faire un nombre incroyable de démarches administratives identifier des prestataires les mettre en place les coordonner les suivre dans la durée et puis on sait également malheureusement que comme la fragilité évolue il faut souvent remettre remettre à nouveau une nouvelle organisation en place qui finit bien sûr par épuiser les aidants la raison pour laquelle nous avons lancé Amantine avec un T voilà Amantine avec un T plateforme sur laquelle nos auditeurs en quête de réponses peuvent se rendre une réaction professeur Sarrazin ? c'est toujours bien c'est important on ne connait pas spécialement Amantine mais ça ne peut être qu'un plus évidemment moi je pense que quand on rencontre des difficultés Béatrice Gury vous ne nous direz pas le contraire on a besoin aussi de rencontrer des personnes qui sont concernées aussi il y a ce qu'on appelle des clics il y a beaucoup de centres d'organisations médico-sociales pour essayer d'orienter les familles les aider dans les démarches d'aide au domicile et financière effectivement merci beaucoup Bérangère Pénaud pardonnez-moi le temps file mais on aura parlé d'Amantine et vous êtes bien placé pour en parler puisque vous êtes vous-même ex-aidante auprès de votre papa merci beaucoup Bérangère Pénaud bon des questions qui nous arrivent professeur Sarrazin des questions sur la perte d'activité Nathalie nous écrit trois de mes connaissances ont développé cette maladie après l'arrêt de leur activité professionnelle elles avaient un travail très prenant y a-t-il un lien avec la retraite ? non pas direct la maladie d'Alzheimer les lésions évoluent au moins 20 ans avant les premiers symptômes donc de toute façon la maladie est d'abord silencieuse il y a un moment où elle s'exprime comme toute pathologie au moment où elle s'exprime peut y avoir des facteurs probablement psychologiques qu'on connaît mal même qu'on ne s'est pas bien identifié mais souvent quand il y a le passage à la retraite les choses vont être plus apparentes s'il y avait des choses qui étaient un peu présentes avant c'était un peu masqué par l'activité professionnelle comme conseil pour essayer d'éviter comme un petit peu le risque de maladie d'Alzheimer les conseils ils sont simples ils ne sont pas spectaculaires mais ils sont justes et ils protègent beaucoup de choses également du cancer c'est les préventions des facteurs de risque vasculaire aller voir son médecin quand on est adulte traiter l'hypertension artérielle le diabète le cholestérol et on ne le sait pas c'est silencieux il faut le traiter quand on ne sait pas qu'on est malade c'est des mécanismes il faut aller voir le médecin il va faire le dépistage et puis s'il y a quelque chose il traite et ça ça protège le cerveau quand on vieillit puis après ce que l'on conseille évidemment c'est la bonne hygiène de vie au sens diététique alimentation voilà ce fameux régime crétois méditerranéen une activité un petit peu sportive mais même très modeste la marche à pied c'est très bien et puis voilà se faire plaisir avoir des activités sociales d'accord vous voulez rajouter quelque chose Béatrice Gueret oui se faire plaisir ça a un déco en moi c'est que c'est que il faut que les aidants gardent un petit peu de temps pour se faire voilà pour se faire plaisir eux aller au ciné n'importe quoi enfin tout ce qui leur fait plaisir parce que cette petite bulle pour soi elle est indispensable sinon au bout d'un temps inévitablement vous craquez donc je pense qu'il faut vraiment pas avoir honte il faut pas se sentir coupable il faut il faut profiter de la vie quand on peut et surtout ne pas être plongé tout le temps parce que vous savez à la fin les aidants ils tombent malades aussi c'est tout le monde ils ont pas Alzheimer mais ils ont un cancer ils ont voilà donc ils vont plus voir leur médecin donc les aidants il faut qu'ils prennent du temps pour eux-mêmes se faire suivre voilà effectivement c'est très très important voilà et c'est un message que l'on fait passer régulièrement dans cette émission puisqu'on parle régulièrement de cette position justement d'aidant familial on se retrouve dans un instant si vous voulez bien mesdames sur RTL RTL on est fait pour s'entendre New York RTL 15h-16h on est fait pour s'entendre avec Flavie Flamand sur RTL allez vraiment pour faire un don puisqu'on a parlé de la maladie d'Alzheimer on y est sensibilisé évidemment donc pour faire un don pour la recherche médicale la fondation pour la recherche médicale sur la maladie d'Alzheimer vous prenez votre smartphone et vous envoyez un SMS vous inscrivez 92 300 en destinataire et vous tapez souvenir au singulier et vous envoyez le message et puis si vous vous dites que 10 euros c'est pas assez que vous pouvez faire plus et bien vous pouvez vous rendre sur le site www.frm.org je vous remercie Béatrice Gurey d'avoir pris le temps de parler avec nous de votre papa Pierre de votre maman Liliane et de ce que vous avez vécu ensemble je dirais parce que c'est vraiment aussi ensemble et votre expérience de fille dans ce livre La tête qui tourne et la parole qui s'en va c'est vrai que ça donne le tournis et c'est aux éditions Robert Laffont avec vos parents qui sont là en couverture ils ont 35 ans là de ce livre je vous remercie d'être venu aujourd'hui merci beaucoup professeur Sarrazin d'avoir accepté notre invitation Comprendre, soigner, accompagner la maladie d'Alzheimer en 100 questions c'est un livre que vous pouvez vous procurer aux éditions Talendier qui répond à des questions concrètes que l'on peut se poser donc un livre éminemment utile merci beaucoup à vous nous on se retrouve demain dès 15h avec vous sur l'antenne d'RTL vous pourrez témoigner on va parler d'amour changement de sujet quoi que on parlera d'amour mais on va se poser une question est-ce qu'on est vraiment mais vraiment mais vraiment fait pour vivre en couple vous aurez des choses à nous dire évidemment vous composerez le 3210 au rendez-vous sur les réseaux sociaux tout de suite moi je veux bien vivre avec eux voici Laurent Ruquier les grosses têtes je vous embrasse et puis je vous dis à demain sur RTL vous écoutez RTL il est 16h on vous écoute merci je vous écoute